On va résumer le livre « Petit pays » de Gaël Fay, qui a été publié aux éditions Grasset. C'est un résumé détaillé et par chapitre. On commence avec le prologue. C'est un petit garçon qui raconte qu'il est dans la camionnette de son père. Ils sont au Burundi. Et son père lui explique le problème ethnique. Il lui explique qu'au Burundi, il y a différentes ethnies. Il y a les Hutus, les plus nombreux, et les Tutsis. Il dit que les Hutus sont petits avec un gros nez. On voit que c'est une famille riche parce que le petit garçon demande « Est-ce que c'est comme notre cuisinier ? » Il s'appelle Donatien. Il dit « Non, le cuisinier c'est un zaïroi, ça c'est pas pareil. Il y a aussi des Toits, mais ça c'est des pygmées et comme ils ne sont pas nombreux, ils ne comptent pas. » Et il dit finalement « Les Hutus sont petits avec un gros nez et les Tutsis, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et ils sont comme toi parce que toi tu es comme ta mère. » Et on comprend que ce petit garçon, il a une maman Hutu. Mais il ne comprend pas bien toute cette histoire. Il dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas ? Est-ce qu'ils n'ont pas le même territoire ? » « Si. » « Est-ce qu'ils n'ont pas la même langue ? » « Si. » « Alors est-ce que peut-être qu'ils n'ont pas la même religion ? » Il dit « Si, ils ont la même religion, le même dieu. » « Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font la guerre ? » Et le père répond, peut-être avec humour, « C'est parce qu'ils n'ont pas le même nez. » Et du coup, lui et sa sœur se mettent à regarder les gens pour essayer de deviner si c'est des Hutus ou des Tutsis. Et ça commence un petit peu à les travailler et il voit d'autres enfants à l'école qui réagissent pareil. Et un jour, pendant une projection de Cyrano de Bergerac, quelqu'un dit en rigolant « Regardez son nez, il a un grand nez, c'est un Tutsi. » Donc ça, c'est le prologue du livre et ça nous présente un petit peu le drame qui va arriver, mais c'est sous les yeux d'un enfant et ça nous le présente de façon un petit peu drôle et humoristique. Et on va attaquer le chapitre 1. Donc maintenant, on va résumer le premier chapitre du livre Petit Pays. Ce chapitre, il est écrit en italique. Il est écrit en italique parce que c'est un texte dans le texte, c'est en fait écrit par le narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, c'est le petit garçon qu'on avait vu dans le prologue et là, il est devenu adulte. Sa grande sœur a grandi aussi et il dit qu'il fait des rêves et ça l'obsède parce qu'il veut revoir ce pays. Donc on comprend qu'il l'a quitté le Burundi. Sa sœur, qui est aussi devenue grande, elle dit que c'est un pays maudit et elle ne veut même pas en entendre parler. Donc le narrateur, c'est devenu un adulte qui a plus ou moins réussi sa vie parce qu'il a l'air d'avoir un travail, d'être bien intégré à Paris où il vit. Mais il y a quelque chose qui est un peu spécial. Il aime bien rencontrer des filles sur Internet. Mais lui, il ne peut pas dire qu'il habite à Paris, il dit qu'il n'habite jamais nulle part finalement. Et quand il rencontre des filles, elle lui pose toujours des questions et entre autres, comme elle voit qu'il a la couleur de peau noire, elle lui demande comment ça se fait, d'où tu viens, de quelle origine. Et lui, il répond simplement, je suis un être humain. Et il dit, peut-être qu'elle croit que je veux faire de l'humour ou de l'esprit. Il dit, mais c'est parce que je ne sais pas me définir par rapport à mes origines. Mais lui, ce qu'il aime bien, donc, c'est rencontrer des filles sur Internet. Et comme il ne veut pas parler de lui et encore moins de son histoire, il écoute tout ce qu'elles disent. Il se régale avec leur parfum et il adore évidemment rencontrer tout un tas de filles. Et il dit que dans sa vie, c'est un petit peu comme dans ses relations amoureuses, il n'y a jamais rien dans lequel il est complètement à fond. Il dit qu'il connaît un petit peu plein de domaines, mais il n'y a rien qui l'ait fait vraiment entièrement, de façon approfondie. Il n'a pas un talent exceptionnel qu'il aurait vraiment bien maîtrisé. Il se dit qu'il est comme ses pieds qui sont cachés dans des belles chaussures bien cirées, mais qu'il manque d'être en plein air. Donc, en fait, il a 33 ans. Donc, il sort, il va tout seul dans un café pour fêter ses 33 ans en commandant un whisky. Et il voit à la télé des réfugiés qui arrivent. Et il dit ça, c'est des informations. Mais les informations, ça ne nous dit pas vraiment ce qui se passe dans le cœur des gens. Ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est d'avoir traversé une guerre. Et il dit que ça, c'est de la poésie. Et la poésie, évidemment, ça n'intéresse personne. Et il dit que c'est son anniversaire, qu'il est triste et qu'il est mélancolique. Que la mélancolie, elle s'abat sur lui comme une pluie tropicale. Et il repense à une fête avec son père, avec sa mère, avec ses copains, qui était autour d'un crocodile éventré. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Donc on va résumer maintenant le chapitre 1, parce que le précédent, il appartenait encore au prologue. Donc maintenant, c'est vraiment le chapitre 1. Il nous parle de ses parents. Il dit que ses parents, ils étaient jeunes et beaux. Et pourtant, ils n'ont jamais pu vraiment vivre ensemble. Même s'ils ne connaissaient pas une raison précise pour laquelle ils se seraient séparés. Il dit qu'en fait, dans leur relation, il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas dès le début. Donc ils racontent leurs rencontres et leur jeunesse. Et ils aimaient écouter de la musique, fumer du cannabis. Et d'un coup, ils sont devenus mariés. Et ils ont dû assumer une vie d'adultes. Et finalement, ils n'y arrivaient pas, parce que chacun ne pouvait répondre qu'à ses besoins à lui. Et ne se souciait pas des besoins de l'autre. Après, lui, il dit que sa maman, c'était une très belle fille qui venait du Rwanda. Son père, c'était un jeune français qui débarquait du Jura. Et qui venait comme ça s'installer au Rwanda ou au Burundi, parce qu'ils sont un peu entre les deux pays. Pour un peu à l'aventure, pour essayer de réaliser quelque chose. Et lui, il dit jusqu'au début de cette histoire que je vais vous raconter. Et donc, l'histoire va démarrer. Et c'est la fin du chapitre. On va résumer maintenant le chapitre 2 de Petit Pays. Donc, en fait, il raconte un souvenir. C'est un jour où ils sont partis, lui, avec son père, sa mère et sa sœur, rendre visite à un ami de la famille qui s'appelle Jacques, aux Haïrs. Donc, il raconte quand même que c'est quand même la misère. Son père dit en rigolant, nous sommes millionnaires, parce qu'en fait, l'argent est tellement dévalué qu'il faut des billets qui font plusieurs millions pour acheter des choses à bas prix. Sur la route, il voit que les enfants sont sales, que les routes sont abîmées. Les policiers, ils leur raquettent un petit peu des sous en disant, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu as ton certificat de baptême ? Enfin, des choses complètement aberrantes, parce qu'ils veulent en fait se faire payer des pots de vin. Et ils arrivent finalement, donc, chez ce vieux monsieur qui s'appelle Jacques, à Bacavou, sur les rives du lac Kivou. Et on découvre Jacques. Alors, c'est un drôle de personnage qui fait de l'humour, mais qui est lui-même... Alors, c'est un vieux colomb. La colonisation, c'est quand il y avait des pays, et souvent européens, qui avaient conquis d'autres pays en Afrique, et qui s'installaient là-bas pour essayer de gagner de l'argent, et qui exploitaient souvent quand même la population locale. Et Jacques, il fait sans arrêt des blagues à son cuisinier. Il lui parle de façon très condescendante, mais on voit qu'il y a quand même une complicité entre eux, mais il utilise un vocabulaire qui est tout à fait... plus du tout d'actualité d'aujourd'hui. Et à un moment, du coup, le papa du narrateur, il fait lui aussi le même genre de blagues. Et sa mère, elle le prend très mal, et elle lui dit « Laisse les blagues racistes au vieux colomb, toi t'en es pas un. » Et donc ce monsieur, à travers lui, on comprend un petit peu comment fonctionne le pays. Il a chaque fois monté des affaires, il a gagné plein d'argent, mais on voit que c'est quand même très instable, parce que chaque fois ça s'écroule. Il a déjà vécu beaucoup de guerres civiles. Il connaît ce monsieur, vraiment, beaucoup de violences, etc., qui se sont passées sur ces terres-là. Et en même temps, il dit « Cette terre, elle est trop belle, je pourrais vivre nulle part ailleurs. » Il dit avoir une sœur en Belgique qui lui demande régulièrement de venir vivre là-bas. Mais le vieux Jacques, il dit « C'est pas possible, moi je finirai ma vie ici, cette terre, c'est ma terre. J'y suis beaucoup trop attachée, c'est un vrai paradis. » Et donc finalement, il se chamaille un peu devant lui, et puis Jacques, il dit « Oh, laisse là, les femmes, c'est comme ça. » Mais on se rend compte qu'il y a un autre sujet de désaccord entre le père et la mère du narrateur. Le père s'appelle Michel et la mère s'appelle Yvonne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Michel veut rester vivre là-bas parce qu'il trouve qu'ils ont un niveau de vie exceptionnel, ils ont des serviteurs, ils ont des maisons magnifiques, et que s'il revenait vivre en Europe, il serait loin d'avoir tout ce niveau de vie, il serait un petit peu en bas de l'échelle sociale. Et Yvonne, elle répond que, elle, ce qu'elle veut, c'est mettre ses enfants en sécurité et se trouver, elle aussi, dans un endroit sûr. Et Michel lui répond « Tu es complètement parano, tu as un passeport français, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour être en sécurité, ça ne changerait rien de vivre en Europe. » Et ils ne s'entendent pas du tout sur ce point-là, et chacun ne comprend pas l'autre. C'est la fin du résumé du chapitre 2. Donc on va résumer le troisième chapitre de Petit Pays. En fait, ils sont sur le chemin du retour. Et la mère du narrateur, Yvonne, fait la tête à son père, parce qu'ils ne s'entendent pas sur leur projet de vie. Elle voudrait aller vivre en Europe, et le père, lui, veut rester vivre là-bas, au Burundi. Donc le père, il se plie un petit peu en quatre pour essayer de calmer sa femme qui est curieuse contre lui. Il décrit tout ce qui est autour d'eux, il fait un peu le guide touristique, etc. Finalement, ils vont dans un restaurant qui est luxueux, et il n'y a que eux et une autre table qui est installée, c'est la table de ministre. Et il dit « Déjà, nous, on était des enfants très très sages, on ne bougeait pas à côté de nos parents. » Il dit « Mais alors, eux, c'était encore pire, ils ne parlaient même pas. » Et en fait, il nous décrit quand même un endroit assez paradisiaque. Tout est beau, ils sont servis comme des rois. Comme il faut une heure d'attente avant que le plat soit prêt, les enfants demandent pour sortir de table, et ils vont se baigner dans une rivière. Et tout est beau, tout est paradisiaque. Il s'amuse avec sa sœur. C'est un petit peu vraiment l'enfance idéale. Ensuite, ça se gâte, parce que les parents se sont fait la tête pendant toute la route, et le soir, c'est le gros drame. Il dit « C'est la rage de sa mère qui éclate. » Il dit qu'elle crie et elle pleure tellement qu'il se demande si ce n'est pas un animal sauvage. Et elle jette par terre les choses, elle casse des trucs dans la maison, et elle finit par partir sans dire un mot. Et son père étouffe ses larmes et se retrouve seul avec les enfants. Et lui, il est sous sa moustiquaire, il entend tout ça, et il comprend que c'est le début de la fin, en fait. Il déchire la moustiquaire avec un doigt, et symboliquement, ça représente un petit peu sa protection qui disparaît, et il est plus protégé des piqûres de moustiques, et il est évidemment plus protégé non plus de l'amour de son père et de sa mère, de l'enfance qu'il a vécue jusque-là. Fin du résumé du chapitre 3. On va résumer le chapitre 4 de Petit Pays de Gaël-Faille. C'est Noël, ils sont tout seuls avec leur père, et il a ramené un super cadeau, c'est un vélo BMX rouge à son petit garçon. Et lui, il est super content, et il fait des tchélélés dans le gravier. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit être des genres de dérapages. On voit qu'il a des copains, donc avec qui il a fait ses petites virées en vélo. Par contre, il s'est élevé tôt le matin pour y aller, et son père n'était pas content, il lui a mis une gifle. Il dit qu'il n'a pas pleuré, mais ça lui a quand même fait un choc de se prendre une baffe comme ça. Et puis finalement, pour le jour de l'an, il décide de l'emmener en randonnée dans la forêt de Kibira. Alors là encore, c'est une description de quelque chose de vraiment magnifique. qu'ils vont vivre au milieu d'une tribu de Pygmées pendant quelques jours. Ils dorment dans les forêts, dans les huttes. C'est magnifique, c'est super beau, c'est vraiment la vie sauvage. Son père fait très attention à lui, ils passent vraiment des super moments tous les deux. Et puis, sur le chemin du retour, il se prépare à retrouver tous ses copains avec son super vélo. il est très content aussi de rentrer chez lui. Quand il arrive, c'est un jardinier qui vient lui ouvrir. Il y a plusieurs, un peu des serviteurs, je ne sais pas comment dire, des gens qui travaillent chez eux à leur service. Il y a écrit chien méchant sur la porte et lui, ça le fait rire parce qu'il a un tout petit chien et il se dit, ce n'est pas notre tout petit chien blanc et roux aux poils frisés qui a de quoi faire peur et s'il savait que c'est de lui qu'on parle quand on a écrit chien méchant sur la porte. Donc, quand ils arrivent, il y a un problème. Il y a Calixte qui était aussi un employé de la maison qui a disparu. Et donc, il y a un autre employé qui lui dit, écoutez, patron, donc il l'appelle patron, il y a Calixte qui a disparu et il a volé certaines choses. Et il a volé, entre autres, donc il fait une liste, il dit, et le vélo de monsieur Gabriel. Alors là, le narrateur, c'est le petit Gabriel. Il s'effondre, il n'en revient pas que Calixte ait pu lui faire un coup pareil. Il se met à pleurer et son père lui dit, t'inquiète pas, je vais te le retrouver ton vélo. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 4. Alors, on va résumer maintenant le chapitre 5. C'est presque la rentrée après les vacances de Noël. Il y a Anna qui est revenue du Rwanda. Elle a passé, en fait, elle, les vacances avec sa mère au Rwanda pendant que lui était resté au Burundi avec son père. Et il y a ses voisins, ses copains, les jumeaux qui viennent et qui leur racontent les vacances de Noël chez leur grand-mère à la campagne. Et les jumeaux, ils sont marrants parce qu'il y en a un qui finit la phrase et l'autre qui la termine. Et ils inventent toujours des histoires pas possibles. Et là, ils vont raconter une histoire et ils n'arrivent pas à croire Gabi que c'est vrai mais qu'il leur est vraiment arrivé. Alors, ils sont très... Ils ont beaucoup d'expressions. Par exemple, à toutes les phrases, ils disent au nom de Dieu. Ils claquent des doigts. Enfin bon. Et du coup, ils racontent qu'ils ont été chez leur grand-mère et que là-bas, c'était terrible. Il n'y avait ni eau ni électricité. Que pour se laver, il fallait aller dans une bassine au milieu de la cour. Donc, les jumeaux, ils sont comme Gabi. Ce sont des enfants métisses avec un parent. Je pense que c'est leur mère qui est burundaise et un père qui est blanc. On ne sait pas de quel pays. Bref, ils disent que c'est horrible parce que tous les gamins du village se moquaient d'eux et les appelaient les petits culs blancs. Ils disent que pour aller aux toilettes, c'était un trou avec plein de mouches autour. C'était dégoûtant. Enfin, vraiment, c'était horrible. Mais ce n'est pas ça le pire qui leur est arrivé. Ils ont un oncle qui est arrivé et il les a emmenés dans une maison où il y avait une table au milieu de la pièce. Et en fait, ils les ont couchés sur la table et ils les ont circoncis. Visiblement, de façon assez sauvage, en leur bloquant les bras et les jambes. Et pour couronner le tout, après, comme ils étaient incommodés, ils devaient mettre une robe. Ils ne pouvaient pas mettre de vêtements collants, ils ne pouvaient pas mettre de pantalons. Et c'était absolument horrible pour eux. Donc, quand leurs parents sont venus pour les chercher, ils ont tout balancé à leur père. Le père était furieux. Il a dit qu'ils étaient français. Tiens, d'ailleurs, du coup, on sait de quel pays ils sont. Mais qu'ils n'étaient pas juifs et qu'il n'était pas question de les circoncires. Et la grand-mère, elle a répondu que ce n'était pas une question de ça. c'est qu'il ne fallait pas laisser ça en l'état pour ne pas qu'il y ait des saletés qui se coincent dedans. Donc, Gabi, il leur dit je ne vous crois pas, je suis sûre que vous mentez. Et là, ni une ni deux, les petits jumeaux ont tous les deux baissé leurs pantalons pour montrer à Gabi que c'était bien vrai. Donc, lui, il est resté choqué. Et puis, d'un coup, il y a un des deux jumeaux qui dit au fait, dans le village là-bas de notre grand-mère, on a vu quelqu'un sur ton vélo. Et c'est la fin du résumé du chapitre 5. On va résumer le chapitre 6 de Petit Pays. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y avait un monsieur qui était malade et il avait payé tous les frais et le monsieur, il avait dit merci que tu m'avais tout payé. Et après, l'autre monsieur qui payait le père de Gabriel, il a dit c'est pas grave, de toute façon, ça serait enlevé sur ton salaire. Tout à fait. Alors, ça, c'est un passage. En fait, ce chapitre, il montre un peu leur quotidien et il nous présente aussi les gens qui travaillent chez eux. Donc, celui qui a été malade, il s'appelle Prothée et lui, c'est lui qui gère un petit peu le quotidien, c'est lui qui fait à manger pour les enfants. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Donatien. Lui, c'est un employé qui travaillait avant avec lui quand il a obtenu son bac dans l'usine pour fabriquer de l'huile et après, il est resté travailler avec lui tout le temps. Il a des habits qui datent de la mode de Mobutu. C'était quelqu'un qui avait lutté dans la France du Congo. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des idées et qui, en même temps, lit beaucoup la Bible, il souligne des passages. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Innocent. Lui, c'est un jeune qui vient du Burundi et c'est un peu son homme de main. Tu sais ce que c'est un homme de main ? Non. C'est celui qui fait les missions un petit peu dangereuses ou un petit peu pas toujours très légales. Donc, par exemple, quand il faut donner de l'argent pour corrompre les fonctionnaires ou alors pour les pousser à travailler s'ils ne sont pas trop motivés pour travailler, c'est lui qui le fait. Et il est bien vu par les enfants des rues, il surveille sa voiture, etc. Donc, on voit ici trois personnes qui travaillent pour le papa de Gabriel et son animal de compagnie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un perroquet. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague, ce perroquet ? Il a dit Gabi pour réveiller Gabriel, mais en fait, c'était le perroquet. Voilà. Et il croyait que c'était son père. Donc, c'est un perroquet qui imite les voix. Il chante la marseillaise d'ailleurs. Ok. On arrête le résumé du chapitre 6. On en lit encore un ? Oui. Allez, go. Alors, on va résumer le chapitre 7 de Petit Pays. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Il explique sa vie parce qu'il a trouvé un tableau où il y avait une fille qui parlait. Ce n'est pas un tableau, c'est une lettre de sa correspondante. Tu sais ce que c'est une correspondante ? Non. On faisait beaucoup ça avant. On fait une correspondance entre deux écoles et tous les élèves d'une classe, ils écrivent à tous les élèves d'une autre classe dans un autre pays. Donc, en fait, il y a une fille d'une école à Orléans, c'est une ville en France, qui lui écrit à lui au Burundi. Et tous les autres enfants de sa classe, ils écrivent à tous les enfants de l'autre classe au Burundi. Tu as compris ? Oui. Ok, donc, vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Comment elle a l'air cette fille ? Gentille. Elle l'a appelée Gabriel, mais Gabriel, il préfère qu'on l'appelle Gabi et il lui a raconté à quoi il ressemble et comment il s'appelle. Et après, il a dit, de toute façon, tout le monde a un nom, même les rues et les arbres et les insectes. Oui, il a fait une lettre qui est assez rigolote. Il dit tout le monde a un nom et puis il a choisi à la place de ceux qui ont choisi à sa place. C'est pour ça qu'il a voulu changer son prénom. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de l'humour. Et qu'est-ce que tu penses qu'il pense au sujet de la fille qui lui a écrit ? Il n'est pas un petit peu amoureux ? Si. Si. Allez, on lit un dernier chapitre et après on l'arrête ? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 8 de Petit Pays ? Ils sont allés chercher son vélo et après ils l'ont trouvé. Mais il y a eu plein de bazar pour le chercher. Ils sont allés chez une grand-mère et ils ne comprenaient pas la langue et ils revenaient et ils vont aller chez la grande-mère qui le ramenait à un paysan. Le paysan le ramenait chez un autre paysan que le paysan disait qu'on l'a revendu à un autre paysan. Et après, ils le retrouvaient et c'était un petit enfant qu'il avait et ils allaient le rencontre. Mais l'homme, il disait ce garçon, il ne va jamais recevoir son argent qu'il a payé pour cette voiture, ce vélo, des années d'économie et tout. Et il nous sent, il disait c'est pas grave, on prend le vélo et nous, on part parce que c'est pas nous qui s'occupent de ses affaires. Tout à fait. Donc vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? C'est dommage qu'ils n'avaient pas laissé le vélo à eux. Tout à fait. En fait, il y a un dilemme moral. Donc Donatien, c'est celui qui est toujours en train de lire la Bible, etc. Et c'est celui qui incarne un petit peu la morale dans ce chapitre et il dit toi t'as beaucoup d'argent et pour toi le vélo il n'est pas important. Alors que cet enfant-là, s'il perd son vélo, il ne pourra jamais en avoir d'autres et en plus sa famille ils ont économisé très longtemps pour pouvoir lui payer. Donc en même temps, Gabi, lui il est dans son bon droit, c'est son vélo et l'autre enfant en même temps, lui il n'a rien fait, ce n'est pas lui qui a volé le vélo, c'est ses parents qui l'ont acheté sur le marché ou à quelqu'un. En tout cas, il y a un dilemme moral. Et lui, il choisit quand même de garder le vélo pour lui parce qu'il réfléchit instinctivement. Le premier geste, son premier mouvement c'est qu'il a envie d'avoir le vélo mais après il a des remords. Tu sais ce que c'est des remords ? C'est quand on regrette ce qu'on a fait. Et donc il dit alors je ne toucherai plus le vélo. Et Donatien, qu'est-ce qu'il lui répond alors ? Je n'avais pas compris. Il lui dit c'est trop tard, le mal est déjà fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donatien, il est un peu dur mais en même temps, il vient d'un milieu plus dur et il dit c'est trop tard, le mal que tu as fait tu ne pourras pas le rattraper parce qu'on ne va quand même pas aller rendre le vélo. Maintenant son père il n'accepterait pas qu'il rende le vélo donc le mal est fait. Donc on voit que cet enfant il grandit quand même dans un monde qui est compliqué et il n'a pas forcément toujours des gens bienveillants pour lui expliquer un petit peu mais c'est quand même compliqué. Et il y a autre chose qui se passe. Calyxte le voleur, comment ça se passe pour lui ? Il est en prison. Oui, mais avant d'aller en prison est-ce que tu comprends ce qui se passe ? Non. Il parle de lynchage et de justice populaire. Ça c'est un peu compliqué. C'est dans les endroits où la justice elle ne marche pas toujours bien. Des fois les gens ils rendent la justice par eux-mêmes. Mais ce n'est pas toujours la vraie justice parce que la justice elle doit être proportionnelle, elle doit être raisonnable. Par exemple quelqu'un qui vole un vélo et bien soit il doit le rembourser. S'il n'a pas d'argent peut-être qu'il va en prison pour pas que les gens volent tout le temps les vélos. Mais il faut réfléchir à une justice qui soit à peu près juste et équitable. Et en fait des fois dans les régions reculées les gens ils agissent plutôt à l'instinct. Il dit par exemple que dans ces régions les gens ils aiment bien avoir du sang avant midi. Ça, ça paraît un peu bizarre et ça nous montre qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer dans ce contexte parce qu'il dit les gens ils se sont mis à courir derrière lui et ils l'ont tabassé. Donc ça veut dire ils l'ont tapé dans la rue et normalement des fois ils tuent les gens comme ça en les tapant. La foule se jette sur les gens et les tapent. Alors c'est quand même horrible. Mais là il y a le maire de la ville qui est intervenu et la police pour le faire emprisonner. On voit que c'est quand même un monde qui est dur parce que quand même chez nous c'est pas comme ça qu'on rend la justice. Et c'est un petit peu le problème des pays dans lesquels la loi et les gouvernements sont pas assez forts pour faire respecter la justice et c'est comme ça aussi qu'il y a des guerres qui éclatent et c'est un pays dans lequel il va y avoir une guerre. Donc on arrête ce chapitre ? Ok. Allez, on stoppe. Au dodo, bonne nuit. Alors on va résumer le chapitre 9 de Petit pays de Gaël Faye. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Ils sont allés chez leur grand-mère qui racontait des histoires du Rwanda et ils n'aimaient pas trop écouter ça et leur mère il disait c'est normal qu'ils n'aiment pas écouter ça parce que c'est des vrais français. Et quand ils parlaient et quand les petits essayaient de parler rwandais la mère elle se moquait d'eux parce qu'ils avaient un accent très rigolo Oui alors en fait ils retournent tous chez la mamie donc la mamie c'est la mère de leur mère et il y a aussi là-bas l'arrière-grand-mère qui s'appelle Rosalie donc on voit qu'ils ne sont pas très riches et ils ont un statut de réfugiés ça veut dire qu'ils ont quitté leur pays pour vivre dans un autre pays parce que l'histoire se passe au Burundi et qu'eux viennent du Rwanda ils sont nés ici on apprend qu'il y a un de leurs frères qui est mort et c'était un garçon qui était très cultivé qui avait beaucoup appris de choses qui avait été étudié dans des écoles en Amérique et en France et il a choisi d'aller se battre pour libérer son pays mais il est mort au combat donc c'est quand même dommage et c'est très triste parce que c'est déjà triste quand il y a quelqu'un qui meurt mais la famille elle avait beaucoup d'espoir pour lui et même le père de Gabi il dit que si tout le monde avait été comme lui le pays il aurait été sauvé il serait devenu très riche comme Singapour parce que c'était quelqu'un de très intelligent et qui savait faire plein de choses il y a un autre frère de sa mère qui s'appelle comment est-ce que tu te rappelles ? non il s'appelle Pacifique et donc ce garçon là lui il adore la musique il joue de la guitare il est très beau et ça a l'air d'être aussi quelqu'un de brillant qui a un bel avenir devant lui et il veut aussi partir faire la guerre au Rwanda donc on peut se demander quand même pourquoi est-ce que tous ces gens ils veulent partir faire la guerre alors qu'ils sont en sécurité à peu près dans un autre pays mais il explique qu'en fait quand on quitte la guerre on quitte des choses horribles des assassinats et tout mais quand on est réfugié dans un autre pays on a d'autres problèmes et puis en plus il y a le pays qui leur manque donc pour eux c'est important de repartir combattre pour sauver leur pays est-ce qu'elle est d'accord la maman de Gabi pour que son frère il parte à la guerre ? non pourquoi ? parce qu'elle ne veut pas que son frère il meure tout à fait donc elle elle n'est pas tout à fait d'accord et pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que lui il tient absolument à y retourner il nous raconte l'arrière-grand-mère donc la mère de la mamie qui leur parle de beaucoup de légendes qui dit comment elle était la vie avant au Rwanda et donc même eux qui n'y ont jamais habité pour eux c'est important c'est leur fierté et ils veulent partir défendre ce pays même s'ils ne l'ont jamais vu et donc à la fin du chapitre on voit que la vieille grand-mère elle explique tout aux jeunes pacifiques lui il n'est pas très content que les enfants de sa soeur ils n'écoutent pas et que ça ne les intéresse pas mais sa soeur elle les protège un petit peu ou en tout cas elle les met à part elle ne veut pas qu'eux ils soient mêlés à tout ça donc elle dit laisser les tranquilles c'est des petits blancs et le pacifique lui il n'a pas l'air de vraiment créer des liens avec ses petits neveux et nièces lui ce qu'il veut c'est partir à la guerre et qu'il adore c'est sa vieille grand-mère parce qu'il veut lui permettre de retrouver son pays pour pouvoir mourir sur sa terre et le chapitre il se termine comme ça ok ? oui on en arrête résumé du chapitre 10 de Petit Pays alors qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? il parle qu'ils ont fait un nouveau gang avec ses amis et ils cherchaient un nom oui et ils ont finalement pris un nom très difficile à dire les boys de Bujumbura je crois un truc comme ça en fait il raconte surtout son enfance il raconte comme il s'amusait bien avec ses copains donc il nous présente ses copains il y a les jumeaux on en a déjà parlé c'est ceux qui ont fait la circoncision là il y a Armand lui il a ses parents qui sont tous les deux Burundais son père c'est un diplomate qui connaît le colonel Kadhafi qui connaît plein de gens qui voyage à l'étranger et qui est très sévère Armand donc du coup il a deux personnalités il est très sage quand son père est là et quand il est à l'extérieur il s'amuse il joue il rigole beaucoup il y a encore Gino donc lui il a un père qui est un professeur à l'université et sa maman elle est quasiment jamais là elle est soit en train de travailler à Kigali soit à Paris mais en tout cas c'est toujours son père qui l'élève tout seul et voilà ça fait cinq donc ils sont tous les cinq et ils s'entendent très bien ils font beaucoup de petites bêtises d'enfants par exemple ils fument des cigarettes dans une voiture abandonnée c'est leur quartier général ils ont créé une grande perche avec un crochet pour voler des mangos il y a une vieille dame grecque dans leur impasse ils lui volent ses mangos et après ils lui revendent mais ils se font disputer par l'employé de cette vieille dame grecque mais en gros ils s'amusent bien ils jouent dans la rivière ils fabriquent des bateaux ils mangent des mangos c'est une enfance qui a l'air très heureuse mais par contre il y a un problème qui est en train d'émerger il y a Gino qui n'aime pas quelqu'un qui s'appelle Francis et à travers Francis on voit qu'il y a en train d'y avoir une division c'est qu'ils sont en train de se dire il y a nous et il y a l'intérieur et puis il y a l'extérieur les autres et ils disent que Francis c'est leur ennemi parce que c'est un enfant qui se moque d'eux qui les raquette les raquettés ça veut dire qu'il les oblige à donner leurs affaires sinon ils les tapent et Gabriel il a peur de lui quand même et Francis c'est un enfant qui a l'air très résistant ils disent qu'il est plein de cicatrices partout il a été un enfant des rues et il dit que même quand on le tape il ne sent même pas qu'on l'a tapé et donc il termine le chapitre Gabi en disant qu'il ne se rappelle pas comment il est passé de cette enfance heureuse à un monde divisé dans lequel on a peur des autres et on ne se sent plus en confiance et finalement leur impasse qui était leur terrain de jeu où ils s'amusaient beaucoup est devenu comme un enclos ça veut dire un endroit fermé allez on arrête le résumé cette fois on va faire autrement on va résumer le chapitre 11 de petit pays de Gaël Fay mais c'est moi qui vais faire le résumé et toi tu donneras ton avis sur le chapitre alors le chapitre il commence par une description elle est faite pour mettre un petit peu le lecteur dans l'histoire pour qu'il comprenne et encore une fois il décrit son pays comme un très très beau pays il parle de la végétation il parle du soleil ce qui se couche il parle de l'heure où chaque minute le ciel change donc on voit qu'il aime son pays mais en même temps on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il est en train de raconter que son oncle est parti à la guerre son jeune oncle pacifique celui qui aime la musique il repense à Alphonse qui est mort à la guerre et puis Gino lui il s'y connaît en politique donc Gino c'est son meilleur copain parmi les cinq de la bande et son meilleur copain il s'y connaît bien en politique parce que son père est professeur à l'université donc son père qui est professeur il est blanc et sa maman qui est rwandaise elle est partie on ne sait pas où elle est mais elle n'est jamais là alors Gino quand il est dans la maison il est tout à fait différent il est très sérieux il fait attention que tout soit toujours propre et son père c'est un grand maniaque de la propreté et de l'ordre il est toujours en train d'écrire ses cours ou des livres mais il a éduqué Gino à comprendre la politique et il aborde la question de l'identité et pour Gabi lui c'est quelque chose auquel il ne connaît rien mais lui il dit tu dois être fier d'être rwandais tu dois penser d'une certaine façon tu dois parler la langue et tu dois avoir le désir de retourner dans ton pays donc il le pousse un petit peu à se rapprocher de sa culture rwandaise Gabi lui il ne connaît pas grand chose à tout ça et en plus il s'ennuie un petit peu dans la maison de Gino parce qu'il ne faut jamais rien salir jamais rien déplacer jamais rien abîmer et son père c'est un grand maniaque donc ils s'en vont tous les deux et quand ils sont dehors ils vont dépenser un petit peu les sous qu'ils ont récupéré en arnaquant la voisine qui est grecque et puis ils vont boire une bière dans un cabaret donc le cabaret c'est un conteneur un conteneur c'est des grands trucs en tôle dans lesquels normalement on stocke des marchandises et donc il n'y a pas de lumière à l'intérieur et les gens rentrent pour boire à l'intérieur et en même temps ils en profitent pour se mettre à l'aise et pour parler sans être vu et là il y a plein de voix qui se succèdent donc on voit d'un côté par exemple quelqu'un qui est saoule et qui demande sans arrêt à boire à boire et à boire et il dit qu'il a toujours sursoif à cause d'une fille il y en a d'autres qui parlent de politique il y en a qui sont pour et alors on voit les différents points de vue et il y en a qui sont contre ceux qui sont pour ils disent que la modernité c'est la seule façon de sortir le pays de ses problèmes et que le pays doit aller de l'avant et pour ça il doit devenir comme le reste du monde avec de la démocratie des élections etc et d'autres disent que c'est pas leur tradition que les pays d'Afrique s'ils essayent de vivre comme les pays européens ils pourront jamais et que c'est les pays européens ou alors américains qui les poussent à vivre comme eux à leur détriment alors qu'eux ils pourront jamais s'y faire et que ça va les détruire il dit par exemple que leur médecine traditionnelle a disparu et que maintenant les enfants vont aller aux écoles des blancs et ils connaissent plus la médecine traditionnelle par exemple et il dit ils sont fous et foutus donc on voit deux points de vue différents mais à la fin donc Gabi lui il en a marre et il s'en va parce qu'il est pas très à l'aise alors qu'est-ce que t'as pensé de ce chapitre ? que c'était bien mais qu'il n'y avait pas assez d'action alors oui c'est plutôt un chapitre dans lequel on essaye de comprendre un petit peu mais les éléments évoluent il y a quand même une action importante c'est que Pacifique il est parti à la guerre et que le petit jeune homme il voit son monde changer ça veut dire qu'il n'est plus dans le monde où il n'y a que des jeux il y a la politique et il y a les problèmes de la guerre qui arrivent petit à petit dans sa vie et qu'est-ce que tu penses toi de Gabi il a à peu près ton âge qu'est-ce que tu penses du fait que avant il vivait tranquillement et que maintenant il est rattrapé un peu par les problèmes des adultes et les problèmes politiques c'est pas très amusant si moi tout d'un coup j'étais changée et que je devais être comme Gabi je crois pas que j'allais beaucoup aimer effectivement ça doit être difficile pour lui d'ailleurs c'est son point de vue en même temps il y a bien un moment où il faut grandir et comprendre un petit peu ce qui se passe autour mais c'est vrai qu'il est petit et que ça arrive d'un coup allez on arrête ce résumé résumé du chapitre 12 de Petit Pays c'est un chapitre qui est très court mais c'est dans ce chapitre qu'on voit apparaître des tensions il y a trois personnes qui travaillent chez Gabi enfin chez son père plutôt il y a Proté Donatien et il y a Innocent donc Proté c'est celui qui fait un peu le ménage et l'intendance Donatien c'est un qui a fait des études qui a un petit peu des idées révolutionnaires qui porte les habits de Mobutu on avait vu dans les chapitres précédents et Innocent il a 20 ans c'était un garçon des rues et c'est plutôt un homme de main qui fait les besognes qui demandent de connaître un petit peu tous les gens dans la rue donc il nous dit qu'il y a deux parties politiques est-ce qu'on se rappelle des noms ? alors j'ai été les chercher il y a Frodebu et Uprona et donc dans ces deux parties il y a d'un côté Donatien et Proté qui sont pour Frodebu et de l'autre côté il y a Innocent qui est pour Uprona et on apprend que Uprona ça fait 30 ans qu'il règne sur le pays donc Proté et Donatien eux ils souhaiteraient que le nouveau parti Frodebu cette fois il remporte les élections alors de son point de vue Gabi il trouve que les campagnes électorales c'est plutôt cool parce que tout le monde est content tout le monde chante met des habits se fait des signes il se rend pas compte des tensions qu'il y a derrière alors du coup il comprend pas trop pourquoi son père lui interdit de se mêler de politique mais quand même à travers le regard de l'enfant il montre qu'il y a des choses qui changent comme par exemple Proté qui tient tête à Innocent et à la fin du chapitre quand Innocent sort de la douche et qu'il fait trop de provocation la provocation tu comprends ce que ça veut dire ? non ça veut dire trop se vanter à côté de Proté Proté il finit par lui tenir tête il se lève en face de lui et le regarde dans les yeux donc Donatien pas Donatien Innocent cette fois il répond pas il s'en va mais on voit qu'entre eux il y a beaucoup de colère alors qu'est-ce que t'as pensé et où est-ce que tu as des questions sur ce chapitre ? des questions j'en ai pas trop mais j'ai pensé qu'en fait il fallait pas faire si beaucoup de problèmes juste pour savoir qui gagne le pays par exemple nous quand on fait des élections c'est les élections mais c'est pas comme si c'était la fin du monde alors nous c'est un peu l'extrême inverse parce que nous tout le monde s'en fout un petit peu des élections mais ce qui se passe dans ce pays c'est qu'il y a aussi un enjeu de pouvoir parce qu'en fonction de quelle ethnie donc les ethnies tu te rappelles on a vu au début du livre ce que c'était de quelle ethnie est le président il donne un peu plus de pouvoir aux gens de son ethnie donc du coup c'est des élections qui se superposent avec les tensions ethniques qu'il y a déjà dans le pays on va passer au chapitre suivant parce que celui-là il était très court alors on va résumer le chapitre 13 de Petit Pays ce chapitre il démarre par une petite description sympa de l'endroit où il vit et on voit qu'il aime beaucoup son pays le narrateur parce qu'il raconte toujours que c'est si joli c'est un pays où on aurait bien envie de vivre mais il y a quelque chose de spécial dans cette journée c'est une journée historique c'est la journée du résultat des élections et il n'y a personne qui bouge alors lui il trouve que c'est très calme mais on comprend quand même dans le chapitre que c'est parce que les gens ont peur en réalité ils ne savent pas ce qui va se passer ils interdisent aux enfants de sortir parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes dans la rue à un moment Gabi s'enfuit pour aller voir Armand et il voit que Armand c'est pareil lui non plus n'a pas le droit de sortir le père d'Armand comme le sien sont très inquiets et le téléphone n'arrête pas de sonner certainement que tout le monde autour d'eux leur demande comment ça va dans leur région donc il y a juste à un moment Anna qui crie parce qu'il y a une bête que je ne connais pas qui est dans sa chambre son père tue la bête et puis il mange tout et enfin ils vont écouter les élections ils apprennent que le parti qui a été élu c'est Frodebut ce parti là c'est le parti de Proté et Donatien donc on voit le papa de Gabi dans le livre qui va s'enfermer et qui passe ses coups de fil caché parce qu'il ne veut pas que ses enfants parlent de politique mais qui a l'air très inquiet et Gabi ne capte que des bribes de phrases parce que c'est un enfant mais il dit que c'est un réflexe ethnique et que l'armée elle ne va pas accepter comme ça parce qu'apparemment ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui ont perdu et c'est le nouveau parti qui a pris maintenant le pouvoir du gouvernement et il a très peur que l'armée refuse de laisser la place à ce nouveau gouvernement et qu'il y ait de nouveau des tensions ethniques et une guerre civile tout ça ce n'est pas dit clairement dans le chapitre c'est quelque chose qu'on comprend quand on connaît un petit peu l'histoire du Rwanda et qu'on lit un petit peu entre les lignes du point de vue de Gabi tout ça c'est un peu flou et il nous explique à la fois pour nous qui sommes adultes ce qui se passait et en même temps il nous montre qu'avec son regard d'enfant il ne comprenait pas tout ça ensuite il y a le discours du président et le président il dit moi j'accepte le verdict populaire et je demande à la population de faire pareil et Gabi lui il pense à innocent parce que innocent ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a l'air de facilement accepter une défaite ou de facilement accepter de laisser la place aux autres le nouveau président il dit que c'est la victoire de tous les Burundais alors là il est content il pense à Proté et à Donatien qui devaient être contents aussi et la dernière chose c'est dire que l'armée respecte la démocratie basée sur le multipartisme alors là ça veut dire que l'armée accepte que ce soit une élection et que les gens puissent voter pour qui il veut parce qu'il y aurait plusieurs parties et là il dit qu'il a pensé à son père parce que son père il est en train d'avoir de forts doutes sur la possibilité que l'armée respecte justement ce choix des électeurs ensuite ça se termine par une note un peu plus légère c'est Gabi qui écrit alors et Gabi il a beaucoup d'humour il fait une petite blague en disant que 97,3% des gens ont voté là c'est plutôt une blague de l'auteur que de l'enfant parce qu'il dit bon bah avoir un taux de participation pareil ça veut dire qu'il n'y a que 2% de la population qui n'est pas venue c'est un petit peu impossible parce qu'il y a quand même beaucoup plus que 2% de la population qui peut être empêchée pour une raison ou pour une autre et puis il dit que finalement ce président ce qu'il a d'intéressant c'est qu'il est bien coiffé et qu'il a l'air poli ça ira bien pour mettre sa photo dans les institutions et il termine avec une petite touche d'espièglerie il dit et qu'est-ce qu'on fait des photos de l'ancien président est-ce qu'on les jette et il dit peut-être qu'on les garde au cas où il reviendrait et ça c'est un petit peu de l'humour décalé ou peut-être de l'humour noir parce qu'effectivement si le président n'accepte pas sa défaite ce serait une guerre et il fait dire ça avec l'innocence d'un enfant et c'est comme ça que se termine ce chapitre on va résumer le chapitre 14 de Petit pays de Gaël Fay donc au début de ce chapitre il y a Jacques qui arrive donc on se rappelle de Jacques c'est leur ami qui était le vieux colomb un petit peu raciste qu'on avait vu dans les chapitres précédents mais qui était ami avec la maman du héros donc Jacques arrive avec dans son coffre un crocodile qui vient de chasser qui est porté par des bambous et des cordes donc en fait ce crocodile il a été chassé parce qu'il y avait eu à côté d'un espèce de club privé une rivière dans laquelle une touriste avait été emportée par un crocodile et alors bon ça paraît drôle mais c'est quand même un petit peu peut-être significatif ils se sont vengés comme les crocodiles ont pris un homme les hommes ont abattu un crocodile et quand on sait un petit peu la spirale dans laquelle va rentrer le Burundi et encore plus le Rwanda c'est peut-être un peu annonciateur de quelque chose donc en tout cas ce chapitre c'est une grande fête d'abord il nous raconte la chasse alors je vais la faire rapidement en gros ils sont très contents avec d'autres vieux blancs qui aiment faire des chasses au gibier ils sont partis et c'est Jacques qui a réussi à toucher le crocodile qui était justement en train de bailler sur un banc de sable il y avait un oiseau qui lui curait les dents et voilà le crocodile a été abattu et ils l'ont emmené pour le découper pour faire un grand festin Gabi il est de très bonne humeur en plus c'est son anniversaire il a 11 ans donc cette grande fête on ne comprend pas trop si elle est organisée pour lui ou pour le crocodile peut-être un petit peu pour les deux mais il y a plein plein de monde qui vont arriver et il va se passer beaucoup d'événements dans cette fête pour rajouter à sa bonne humeur il a une lettre de l'or donc on se rappelle qu'il avait écrit une longue lettre à l'or et on voit que ce petit jeune homme il a quand même des talents d'écrivain il écrit de façon très drôle il a un regard assez innocent et en même temps pertinent sur le monde qui l'entoure donc il a écrit dans le chapitre précédent une lettre pour l'or et là elle lui a répondu elle lui a demandé de ne pas l'oublier alors lui il est tout content il dit qu'il n'y a que quand il écrit qu'il peut vraiment être lui-même et qu'il rêve de venir la voir pour la rencontrer il a aussi eu des nouvelles de Pacifique donc on se rappelle de Pacifique c'est le frère de sa mère qui est parti combattre au Rwanda en tout cas rejoindre une armée de rebelles qui veut se soulever contre un gouvernement qui les a chassés et on apprend que Pacifique il a rencontré une jeune fille qui trouve être la plus belle fille de toute la région des grands lacs qu'il est fou amoureux d'elle et qui compte l'épouser donc la fête bat son plein le vieux Jacques il est en train de parler avec Madame Economopoulos pour tenter de la séduire et visiblement elle est séduite il parle de tout un tas de choses en fait dans tout le livre il parle énormément de végétation des animaux qu'on rencontre au Burundi de tout un environnement qui fait un petit peu rêver il y a peut-être des gens qui connaissent ça bon moi je connais pas donc je découvre et donc Jacques et Madame Economopoulos parlent en même temps d'un temps révolu qui semble un petit peu être le temps des colons et en même temps de la beauté de ce pays qui du coup est quelque chose qui reste mais il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique en tout cas il y a le vieux Jacques qui est en train de tenter de séduire Madame Economopoulos ensuite il y a Proté et Donatien qui font le service du repas Innocent qui refuse de manger du crocodile en disant que lui ne mange pas de viande de brousse que c'est bon que pour les français il y a visiblement beaucoup d'alcool qui circule et puis il y a un événement un petit peu particulier il y a le jeune Francis qui débarque dans la fête et on se rappelle que Francis c'est l'ennemi de leur bande et c'est surtout le grand ennemi de Gino donc il est accueilli par la maman de Gabi qui lui offre un Fanta et qui lui fait une place parmi les invités donc Gino il fulmine il va absolument le jeter d'ici le battre enfin bon il est vraiment en colère et puis Francis fait la conversation avec tout le monde et au bout d'un moment donc Gino avec Gabi et leurs autres amis ils se trouvent un petit coin ils vont se cacher pour fumer des cigarettes et boire des bières et Francis débarque on a l'impression qu'en fait Francis il débarque de façon à peu près pacifique mais il est reçu par Gino qui est en colère et tout de suite ça dégénère il dit pourquoi est-ce que tu parles à nos parents et puis Francis il répond à Gino quel parent toi j'ai vu que ton père on se demande où est ta mère et bon ça finit en bagarre et finalement Francis est jeté dehors comme un malpropre il est furieux il jette des cailloux contre le portail on voit quand même émerger beaucoup de de petites choses qui montrent qu'il y a quand même une violence sous-jacente et des questions un petit peu d'exclusion mais pour l'instant on voit pas trop qui, quoi, ni comment, ni pourquoi en tout cas le petit Francis est mis dehors et puis tout le monde rigole jusqu'au moment où il réalise que le zippo de Jacques a disparu un zippo c'est un espèce de briquet qui s'allume quand on l'ouvre si je ne me trompe pas et ça doit être un objet un petit peu de valeur parce que Jacques il aimait bien le montrer et il dégainait son zippo comme un revolver donc ce briquet a disparu tout le monde est persuadé que c'est Francis qui est parti avec ça gâche un peu l'ambiance de la fête ensuite au bout d'un moment il y a une panne d'électricité alors tout le monde ne sait plus trop quoi faire et ce qui se passe c'est qu'ils décident de faire de la musique avec des instruments non électriques des instruments divers et variés donc du coup il y a Innocent et Proté qui partent chercher des tambours quelqu'un qui sort une trompette de sa 4L les Soulards parce qu'apparemment il y a un groupe de Soulards qui était au cabaret qui est venu là-bas pour avoir des bières gratuites qui se mettent à faire de la musique en tapant les cuillères et les fourchettes sur leurs bouteilles et la fête est à son comble tout le monde s'amuse beaucoup en plus il y a un air frais et il y a un orage qui éclate et pour accompagner le bruit de l'orage tout le monde fait encore plus de musique tout le monde danse et tout le monde est entraîné dans cet élan de joie et ça se termine par une phrase qui dit donc c'est Gabi qui parle toujours c'est le narrateur il dit je savais alors au plus profond de moi que la vie finirait par s'arranger c'est une fin qui est en fait un peu triste parce qu'elle est collée à la fin de ce chapitre super joyeux où tout le monde danse les parents de Armand dansent dans les bras l'un de l'autre lui ses parents sont réconciliés et ça finit par cette phrase qui même si elle est optimiste en réalité elle est très triste parce que nous on sait que ça ne va pas s'arranger vu qu'il y a eu de grands massacres au Rwanda et que ce livre est sur ce sujet donc en fait cet enfant qui termine sa fête d'anniversaire sur ce grand moment de bonheur il croit que tout finit toujours par s'arranger mais ce n'est pas la réalité donc en fait ça finit par une phrase qui en réalité est profondément triste voilà fin du résumé du chapitre 14 on va résumer le chapitre 15 de Petit Pays donc en fait il y a les grandes vacances qui s'écoulent le narrateur ne nous les raconte pas spécialement il dit juste qu'il n'y a pas d'eau que les manques sont sèches qui s'est ennuyées et puis il y a la rentrée qui arrive et là avec la rentrée il y a quelque chose de particulier c'est qu'il commence à se rendre compte que les enfants ne sont pas tous égaux et il voit que ceux qui sont partis en Europe sont revenus avec des vêtements de marque et en plus il y a pour la première fois des groupes qui se forment et il y a certains enfants qui sont plus populaires que d'autres en fonction de leur richesse alors au début Gabi lui il ne s'en rend pas trop compte mais c'est Gino et Armand qui sont tout le temps en train de dire oh tiens il y a des chaussures de marque ou des choses comme ça et puis finalement Gabi il finit par se prendre au jeu lui aussi surtout que dans son petit village il n'y a même pas de magasin qui les vendent ces belles chaussures alors on voit qu'il y a deux voix qui sont proposées pour se positionner à ce petit garçon il a d'abord la voix de la morale qui est encore incarnée par Prométhée donc lui c'est celui qui lui avait dit il vaut mieux laisser ton vélo par exemple à l'enfant qui est plus pauvre que toi au début on se rappelle et maintenant il lui dit l'envie c'est un péché capital parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la religion et il dit le petit Gabi que lui il s'est détourné de Prométhée parce qu'il trouvait ça nul qu'on lui fasse la morale et il s'est rapproché de innocent et innocent c'est celui qui a toujours des combines et du coup là ça l'arrange parce qu'il l'aide à trouver des accessoires de mode ou des vêtements pas chers et puis il y a Gino qui a aussi beaucoup évolué Gino lui il est un peu plus bagarreur on se rappelle depuis le début et puis là déjà il est fâché contre Armand il dit que Armand est un traître alors c'est un mot qui est très fort et il commence à employer un vocabulaire qui fait un petit peu déjà penser au vocabulaire de la guerre et il dit parce qu'il ne nous fréquente que quand il est dans notre quartier et quand il est à l'école il fréquente les enfants les plus riches et les plus populaires alors Gabi lui il dit bah oui je le comprends il a fait un bisou à une fille il va dans les boums moi aussi si j'étais à sa place je serais content de fréquenter tous ces gens là Armand c'est pas un enfant d'une famille riche il est du même quartier qu'eux il est pareil il est pas allé en Europe mais c'est un enfant qui fait beaucoup de blagues et du coup il a du succès par sa personnalité et Gino donc il lui en veut un petit peu pour ça mais surtout il y a quelque chose qui émerge on le voit en premier c'est Gino c'était Gino qui au début a été le premier avant Gabi à remarquer les vêtements de marque et là c'est Gino qui dit il faut qu'on se fasse respecter on doit avoir peur de nous et Gabi au début il comprend pas il dit mais pourquoi est-ce que les gens doivent avoir peur de nous et Gino il dit c'est ma mère qui m'a dit ça c'est comme ça qu'on se fait respecter et du coup Gabi il est un peu surpris parce que Gino ne parle jamais de sa mère il dit qu'il lui écrit mais apparemment elle ne répond jamais et sa mère elle est au Rwanda et le Rwanda c'est pas loin d'un point de vue de déplacement c'est quelques heures de voiture donc il pourrait y aller mais la situation politique est instable et eux ce sont des réfugiés c'est des Rwandais qui vivent au Burundi on l'a déjà vu au début du livre et Gabi lui il n'a aucune envie de retourner vivre au Rwanda mais il n'ose pas le dire et en plus il en veut un petit peu au Rwanda parce que sa mère est partie là-bas parce que son oncle pacifique qu'il adore est partie là-bas il y a sa mamie et il a peur que tout le monde parte vivre là-bas alors que lui depuis qu'il s'en rappelle depuis qu'il est petit il a grandi au Burundi et donc lui ça ne le fait pas rêver du tout de partir au Rwanda au contraire ça l'inquiète et le livre se termine par un événement pratique et après ça se télescope sur un événement symbolique il y a beaucoup de fois où ça se passe comme ça dans les livres donc ce qui se passe d'un point de vue pratique c'est le père de Gino tout tremblant qui sort de la maison et qui dit aux enfants vite vite mettez-vous au milieu du jardin et eux ils ont entendu un gros boom mais ils ne savent pas ce qui se passe et puis au bout d'un moment ils réalisent qu'en fait la terre a tremblé et que le mur du garage est fissuré par le tremblement de terre donc le père a eu le réflexe de mettre les enfants à l'abri pour pas que la maison s'écroule sur eux et là donc ce petit accident pratique l'auteur le met en lien avec quelque chose de beaucoup plus grave il dit que pour la première fois dans le livre il parle de la guerre il dit qu'ils vivent dans une zone où la guerre est régulière ça fait plusieurs fois ça revient c'est récurrent il y a eu trois dates où il y a des massacres horribles qui ont été commis et il dit c'est un pays qui est comme la terre on construit dessus mais en dessous il y a des grondements qui se préparent et il dit que sous leurs pieds il y a des projets de violence qui sont en train de se fomenter ça veut dire de se monter de se préparer et que bientôt les hyènes vont sortir et c'est comme ça que se termine ce chapitre c'est un petit peu inquiétant et on voit qu'il y a quand même à travers le récit qui est l'histoire de la vie d'un petit garçon des autres choses graves qui se passent en arrière dans ce livre allez on arrête là ce résumé on va résumer le chapitre 16 d'un petit pays de Gaël Fay donc le chapitre démarre au milieu de la nuit et c'est Anna la petite soeur de Gabi qui va le réveiller dans sa chambre parce qu'elle a peur elle entend du bruit donc Gabi lui dormait profondément et il n'avait rien entendu mais depuis que sa soeur l'a réveillée il commence à entendre des bruits et en fait c'est des coups de feu leur père n'est pas là parce que d'après Innocent il s'est trouvé une amoureuse qui est dans un quartier populaire derrière chez lui et du coup il va passer ses nuits là-bas il a laissé les enfants tout seuls il n'y a pas non plus de personnel sur la propriété donc ils sont complètement tout seuls Anna elle a peur et donc du coup ils ne dorment pas de la nuit ils sont perturbés et à 6h du matin ils finissent par se lever il n'y a toujours personne dans la maison donc ils se lèvent ils préparent leur déjeuner tout seuls ils ne comprennent pas pourquoi Proté n'est pas venu préparer le déjeuner ensuite quand ils ont terminé ils ramassent la table c'est quand même des enfants assez sages Anna elle sort son cahier de mathématiques et elle commence à réciter ses tables de multiplication et enfin au bout d'un moment il y a leur père qui arrive en voiture donc ils ouvrent le portail et leur père rentre donc tout de suite il leur dit de se mettre à l'abri il met des grosses chaînes pour fermer le portail et il dit aux enfants de se tenir loin des fenêtres il met des matelas au milieu du couloir et il leur dit de rester sur le matelas donc eux ils ne sont pas trop perturbés ça leur donne un petit peu le sentiment qu'ils font du camping et ils jouent aux cartes sur leur matelas par contre leur père lui il s'enferme dans une pièce à côté et il passe des coups de téléphone ils entendent de la musique classique et en fait il apprendra plus tard que la musique classique c'est ce qui est passé sur les radios quand il y a un coup d'état parce qu'ils ont déjà vécu pas mal de coups d'état au Burundi et au Rwanda parce qu'avant ils étaient au Rwanda et chaque fois il y avait de la musique classique qui était jouée donc il a son copain Gino qui le rejoint il lui dit comment t'as fait pour rentrer mais apparemment il s'est faufilé malgré toutes les protections autour de la propriété et c'est Gino dont le père suit l'actualité de près et en parle avec lui qui vient lui faire un compte rendu donc il lui explique qu'il y a un coup d'état qu'ils ont tué le président de la république qu'ils ont tué le premier ministre ou quelqu'un comme ça et il raconte aussi que les fonds de Gotson donc c'est les deux un petit peu racistes là qui habitent dans leur quartier ils ont perdu leur cheval le cheval de la dame il s'est enfui parce qu'il y avait des bombardements il y a eu du feu et le cheval s'est enfui et cette femme elle est inconsolable elle pleure à chaudes larmes et elle veut absolument qu'on retrouve son cheval et comme elle pense que le père de Gino il a des relations dans la politique elle lui demande à lui de faire retrouver le cheval et le père de Gino lui dit écoutez le président de la république lui-même n'a rien pu faire pour lui-même comment vous voulez que moi je retrouve votre cheval et Gino ça le met un petit peu en colère parce qu'il dit à ces colons pour eux la vie d'un cheval elle est plus importante que la vie des hommes et nous on a le point de vue de Gabi c'est écrit par ce petit garçon mais lui il réalise pas ce qui se passe autour de lui parce que les balles les coups de feu qu'il entend évidemment c'est des gens qui se font tuer tout autour de lui et si son père lui demande de s'éloigner des fenêtres c'est parce qu'il risque lui aussi de mourir mais il ne s'en rend pas bien compte finalement la musique classique finit par s'arrêter et le nouveau président prend la parole et il déclare une liste de choses interdites il déclare aux gens qu'il ne faut plus sortir il y a un couvre-feu il ne faut pas se réunir et Gabi sur ses déclarations il s'endort avant la fin et lui il fait un drôle de rêve il rêve qu'il est dans un nuage douillet qui est formé par des vapeurs de soufre alors les vapeurs de soufre évidemment c'est dangereux et c'est les vapeurs d'un volcan qui est en éruption donc il y a quelque chose d'horrible qui se passe et lui il est en danger mais en fait il rêve que c'est douillet et qu'il est en sécurité parce que c'est un enfant que son père l'a toujours tenu éloigné de la politique et il ne se rend pas compte il ne réalise pas ce qui est en train de se passer autour de lui fin du résumé du chapitre 16 on va résumer le chapitre 17 du livre Petit pays de Gaël Fay c'est un chapitre qui est très important parce que c'est là que tout bascule donc il y a eu le coup d'état dans le chapitre précédent mais pour l'instant ça n'avait pas vraiment eu d'impact sur Gabi parce qu'il n'avait pas compris ce qui se passait là il commence à décrire un petit peu ce qui se passe autour de lui il ouvre les yeux sur la réalité qui l'entoure il continue à dire que lui il est privilégié parce qu'il vit dans une cité qui est assez protégée du monde extérieur personne n'entre mais autour d'eux il y a tout un tas de massacres qui ont été perpétrés pendant cette semaine de coup d'état il décrit des choses assez horribles on va en citer qu'une par exemple des grenades jetées dans une école et les élèves à l'intérieur qui sont morts brûlés vifs mais lui il est protégé par l'ambassade de France on leur envoie des gens qui donnent des consignes et il est quand même assez tenu à l'écart de cette violence il l'aperçoit quand même parce que déjà il y a Proté et Donatien qui travaillent et qui viennent le voir et eux ils n'habitent pas dans les beaux quartiers donc eux ils passent vraiment au milieu de la violence et ils risquent vraiment leur vie il y a des jours où ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a des milices donc des milices c'est comme une armée mais c'est des particuliers en fait qui patrouillent dans les villes avec des armes et parfois pour protéger la population et parfois pour la persécuter donc du coup il se rend compte que par exemple les employés ne sont pas toujours là il va voir Proté parce qu'il se rappelle que Proté il était très heureux quand il y avait eu le changement de gouvernement quand ce fameux nouveau président était arrivé donc avant de se faire assassiner et il dit que c'est pas seulement le président qu'ils ont assassiné c'est l'espoir et il voit que Proté est infiniment triste ensuite il va se passer un petit événement dans la vie de Gabi mais qui va lui faire découvrir la violence qui l'entoure parce que lui finalement il vit un petit peu quand même dans un monde plutôt privilégié plutôt protégé donc on se rappelle qu'il y a un voisin qui s'appelle Francis il habite dans ce quartier riche mais il est plus pauvre que les autres il a une maison qui est un petit peu délabrée et lui Gino Armand et les jumeaux ils vont sur son terrain pour lui voler des mangues dans son arbre je suppose que ça s'appelle un manguier je sais plus donc ils ont fabriqué des perches on se rappelle dans les premiers chapitres et avec leurs perches ils viennent pour voler les mangues de Francis et alors à ce moment là Francis les voit et se met à courir derrière eux Armand et les jumeaux courent très vite ils sont déjà loin et lui il se retourne pour voir si Francis court toujours derrière eux et à ce moment là il prend un coup de poing dans la figure et Francis les attrape lui et Gino on savait déjà que Francis c'était un enfant qui était très fort et là on va s'en rendre compte un peu plus parce que il y a des pluies de coups qui tombent sur lui et Francis l'attrape et essaye de le noyer dans la rivière qui passe à côté de chez eux qui s'appelle la mua et il n'y a que 10 cm d'eau mais vraiment il le frappe il lui cogne la tête au fond de l'eau c'est décrit assez longuement c'est très violent et il essaye vraiment de le tuer de le noyer au fond de la rivière lui et Gino et c'est vraiment un choc pour Gabi parce qu'il n'a jamais été confronté à tant de violence et il n'en revient pas que quelqu'un essaye vraiment de le tuer donc lui il a une réaction c'est qu'il se débat autant qu'il peut il cherche par tous les moyens à respirer et au bout d'un moment il se soumet à la violence mais Gino qui est à côté de lui lui il ne se soumet pas et Francis en plus d'essayer de les noyer il insulte leur mère donc en fait c'est des couples mixtes les mamans de Gino et de Gabi sont des femmes africaines et les deux pères sont des européens blancs et donc Francis il les insulte en disant que leur mère sont des prostituées etc et Gino ça le met dans une rage pas possible il refuse qu'on insulte sa mère il se défend il crie il ne s'avoue pas vaincu à tel point que pour le maintenir Francis est obligé de lâcher Gabi et il continue à taper et à essayer de noyer Gino pendant ce temps Gabi lui il reprend de l'air et il essaye de se relever depuis le début du livre on sait que Gino ne parle jamais de sa mère qu'il a une photo d'elle qu'il lui écrit des lettres mais qu'elle ne répond pas et en fait il va y avoir une révélation à ce moment là pendant que Francis est en train d'assommer Gino au fond de l'eau et d'essayer de le noyer il lui crie elle est où ta mère et Gino finit par dire elle est morte et il le répète une deuxième fois en murmurant il dit ma mère est morte et alors finalement Francis le lâche et rentre chez lui donc Gabi essaye de nouer un contact avec son copain mais son copain ne lui répond pas et il s'en va parce qu'il est trop blessé il est blessé pas seulement par les coups qu'il a pris mais par les insultes qu'il a entendues et par le fait qu'il l'a forcé à avouer que sa mère était morte et du coup Gabi suite à ça il décide d'aller récupérer ses perches dans le jardin de Francis et il dit que finalement il a encore le goût du sang dans la bouche parce qu'en le frappant il s'est fait mal et il a du sang dans la bouche et il dit le goût du sang on peut le ravaler mais les larmes de Gino d'avoir vu Gino pleurer et humilié il dit ça il pourra pas l'avaler et du coup il défie Francis du regard et Francis le regarde prendre les perches et partir et Francis continue à sourire d'un air arrogant on voit que Gabi défie Francis et Francis continue à sourire mais il ne se frappe plus il se regarde l'un en face de l'autre et il laisse en plan au milieu les très bonnes mangues qui viennent de récupérer dans l'arbre qui vont pourrir dans l'herbe fraîche parce que Gabi sait très bien que personne ne viendra les toucher le chapitre il se termine comme ça avec les mangues qui sont laissées en plan c'est un petit peu un gâchis et ça montre aussi le gâchis de toute cette violence qui se déclenche autour d'eux au delà des mangues on pense par exemple aux élèves c'était des enfants qui ont été élevés pour vivre qui ont des parents et qui sont morts dans une école incendiée on voit vraiment dans ce chapitre là la cruauté et l'absurdité de la violence et l'énorme gâchis que c'est fin du résumé du chapitre 17 résumé le chapitre 18 de Petit Pays de Gaël Fay donc il y a eu une bagarre entre Gino et Francis et Gino a avoué que sa mère était morte depuis cet incident ils n'en ont pas reparlé avec Gabi et en fait Gino le fuit Armand et les jumeaux ils ne savent pas ce qui s'est passé ils leur ont laissé croire qu'en fait ils n'avaient pas été attrapés par Francis donc Gabi commence à réaliser que tout le monde est inquiet autour de lui il va parler des journées mortes alors en fait c'est des journées dans lesquelles il y a des tracts qui sont distribués ça veut dire des petits papiers avec des messages dessus et ils menacent en fait la population ils disent telle date ou alors pendant plusieurs jours interdit de sortir chez vous c'est des journées dites journées mortes et en fait la police elle est d'accord avec ça et elle laisse faire et c'est des jeunes qui mettent des barrages sur les routes et dès que quelqu'un essaye de passer soit ils l'agressent soit ils jettent des pierres sur les voitures ou sur les passants alors c'est quand même très violent parce que le lendemain quand la journée morte est terminée on trouve des morts dans les rues et il dit que les gens ils comptent les morts et puis ils ramassent les pierres donc son père il vit ça très mal il est très inquiet parce que déjà il voulait cacher à ses enfants la violence et des problèmes politiques et en plus il est directeur de plusieurs entreprises et ces entreprises ne peuvent plus fonctionner il doit mettre les gens au chômage il y a 50 000 morts dans le pays enfin c'est vraiment une situation très très difficile en plus il y a Proté et Innocent qui se sont battus sur la parcelle où ils habitent et c'est le père de Gabi qui a été pour les séparer et comme Innocent il a frotté et qu'il a refusé de s'excuser il l'a licencié et Innocent il est parti en insultant tout le monde enfin bon dans des très mauvaises conditions et en fait c'est à l'école que Gabi comprend vraiment ce qui se passe parce qu'en fait il y a une tension dans ce pays entre différentes ethnies il y a deux ethnies une qui s'appelle les Hutus l'autre qui s'appelle les Tutsis et il réalise par exemple que les élèves ils ne veulent pas trop se mélanger pendant les cours de sport ou alors quand il faut faire des groupes ils ne veulent pas toujours être avec quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie et il a vraiment compris ce qui se passait un jour il y a eu une bagarre dans la cour et les professeurs n'étaient pas là et du coup il a vu que les autres élèves sont venus autour et il y en a la moitié qui criait sale Hutu et l'autre moitié qui criait sale Tutsi et il dit que la guerre elle est toujours là pour vous inventer un ennemi et il dit que même lui qui ne connaissait rien en politique et qui voulait se tenir loin de tout ça il a été obligé de choisir un camp et c'est un chapitre très court alors on va en lire un suivant on va en lire